Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il va être question du nettoyage des tapis de voiture. Donc si vous êtes prêts, c'est parti et on y va. Dans 98% des cas, on a tous des tapis dans nos voitures. Et forcément, vu qu'on a les pieds dessus tout le temps, ça se salit quand même relativement vite. Après, il faut quand même garder à l'esprit que tous les tapis ne se valent pas. On est bien d'accord qu'un tapis d'origine d'une marque française, par exemple, ça ne va pas être tout à fait pareil à nettoyer qu'un tapis d'origine d'une marque allemande, par exemple. Les qualités des tapis ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas du tout la même contrainte à l'aspiration, au nettoyage. Bref, chaque tapis est presque différent, j'ai envie de dire. Néanmoins, la méthodologie pour le nettoyage, ça reste la même, peu importe le support sur lequel vous êtes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer grossièrement deux, trois méthodes de procéder différemment pour les tapis. Et je pourrais même en évoquer une quatrième, mais que je ne pourrais pas faire faute de matériel. Pour faire simple, les façons de nettoyer le tapis. On va avoir, je vais parler en premier de ce que je n'ai pas, c'est bien entendu le tornador et le compresseur. Donc oui, il faut obligatoirement avoir le gros compresseur, le tuyau, le tornador. Mais là, on a quelque chose qui est très efficace, qui permet vraiment de désensabler. Ça, c'est super important quand vous avez de la saleté qui est vraiment très, très incrustée dans les fibres. Le tornador, souvent le fait d'injecter beaucoup d'air, ça permet de désengorger le tapis. Malheureusement, j'ai un tornador, mais je n'ai pas de compresseur. Donc, je vais juste me contenter de vous laisser quelques images de ce que peut faire un tornador sur les tapis. Et ça reste un truc qui est relativement efficace. Ensuite, pour revenir à des méthodes un petit peu plus terre à terre et des méthodes qui parlent à tout le monde, on va déjà passer en revue l'équipement nécessaire. Parce que c'est justement l'équipement qui va dépendre de votre méthodologie. Pour faire le nettoyage, bien entendu, il faut un nettoyant tissu. Donc ici, c'est du Valet Pro, du classique Carpet Cleaner, un des plus célèbres, un des plus connus. Donc avec une dilution en 1 pour 10 dans un pchit-pchit par pchit. Parce que là, la quantité de produit, il va falloir en pulvériser quand même pas mal. Donc, ce type de pulvérisateur, ce n'est pas à négliger pour ce type de produit. Ensuite, c'est là que ça va différer. On va avoir deux façons de faire. La méthode la plus classique, la plus standard, ça va être simplement, d'utiliser une brosse manuelle. Comme ici, la brosse de chez Sodax, que vous avez déjà vue dans une petite vidéo Amazon. Je vous mets la fiche en haut. Donc ça, ça va être vraiment pour monsieur tout le monde. Presque tout le monde a une brosse de ce type-là à la maison. Ça peut être une brosse à habits, il faut que ça soit des poils. C'est rigide quand même. Et la deuxième méthode, ça va être d'utiliser une visseuse. Sans fil, avec fil, c'est à votre convenance. C'est sûr que la filaire aura une puissance constante. La batterie, quand la batterie va arriver sur la fin de vie, ça va décroître un petit peu. Néanmoins, pour faire un tapis, vous allez rarement vous en servir pendant trois heures. Donc, ça devrait largement tenir. Et donc, sur cette visseuse, on va venir y placer une drill brush. C'est un accessoire que l'on entend parler de plus en plus actuellement. De plus en plus de marques se mettent même à les fabriquer. Après, on en trouve en quantité astronomique sur Aliexpress, Amazon, dans des packs. Donc, on arrive avec la drill brush sur le mandrin. Et au moins, ça évite de se défoncer l'épaule quand il faut frotter assez fort. Et bien entendu, on n'oublie pas de s'équiper, comme toujours, avec des microfibres. C'est le nerf de la guerre. Donc, on va déjà commencer par mettre les gants. Ce sera plus pratique. Et bien entendu, avant de commencer, la toute première chose à faire, ça va être de passer un petit coup d'aspirateur. Donc, ici, on est en présence de deux tapis. Ici, on a le conducteur. Et à côté, le passager. Donc, c'est deux tapis qui proviennent d'une mini. Et on peut voir que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été nettoyés. Parce qu'entre la poussière, les tâches qu'on peut voir par là, ici, sur le côté droit, on a des tapis qui sont suffisamment représentatifs pour vous montrer toutes ces méthodes-là. Donc, vous avez vu l'état des tapis. Donc, il est évident qu'on ne va pas attaquer directement avec le produit et la brosse là. Ça serait vraiment inutile. Il y a trop de saleté. On prend l'aspirateur. On va déjà enlever le plus gros, ce qui va de soi. Donc là, l'aspiration, on l'a fait vraiment succinctement. Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix faire une aspiration à 100%. Sachant qu'au brossage, après, on va faire remonter des saletés. Donc, à la toute fin, il faudra repasser un coup d'aspirateur. Donc là, le but, c'est juste de dégrossir le support, d'avoir quelque chose qui est déjà plus clair pour travailler. Si on regarde après le bref coup d'aspirateur, on voit bien que ce n'est pas parfaitement propre. On est d'accord, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup moins de saleté, de poussière. On voit les tâches. Il reste deux, trois petits résidus. Mais grossièrement, on a quelque chose qui va nous permettre déjà de travailler. Avant de commencer, le cas de figure face auxquels vous pouvez vous retrouver, ça va être si vous avez des animaux ou si vous avez des enfants, par exemple, ou des filles, une femme qui a des cheveux longs. Ou que vous êtes une femme et que vous avez des cheveux longs. On sait tous qu'au bout d'un moment, les cheveux vont finir sur le tapis. Et la moquette aussi. Donc si des fois ça arrive, pareil, essayez de retirer le plus gros avant de commencer à travailler avec les produits. Encore une fois, pour éviter de travailler sur de la saleté. Donc on peut se munir de brosses avec des poils en caoutchouc. Quasiment maintenant, toutes les marques proposent des brosses pour les poils d'animaux. Donc on passe un petit coup vite fait. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extrême. Mais là, si je regarde sur ce tapis là, ça me fait remonter beaucoup de poils qui n'étaient pas visibles du tout, du tout, du tout. Donc là, on a quand même quelque chose de parlant. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de petits poils blancs qui sont remontés, alors qu'il n'y avait plus rien à quelques secondes. Donc comme quoi, ce n'est pas négligeable de passer un petit coup avec ce style de brosse. Si on le passe à côté, on voit qu'il n'y a rien. Et pourtant, dès que je passe la brosse, ensuite on voit qu'il y a des saletés qui remontent. Donc là, on a passé un coup de brosse très succinct. On a remonté pas mal de saleté. On va brièvement les réaspirer pour être sûr d'avoir une surface prête à travailler. Donc voilà. Là, on a les tapis qui ont eu deux petites aspirations et où une grosse partie de la saleté a déjà été retirée. Mais on voit que les tapis ne sont pas propres. Clairement, c'est sale. Donc maintenant, on va procéder à leur réel nettoyage. Donc on se munit de notre nettoyant tissu. On va prendre dans un premier temps la brosse manuelle. On va déjà vous montrer ce qu'on peut faire manuellement. Donc l'intérêt de ces pulvérisateurs à double action, c'est qu'ils envoient du produit quand on appuie, mais aussi quand on relâche. C'est pour ça qu'on les appelle des pchit-pchit par pchit. Vous faites un pchit, il fait deux pchit. Voilà. Donc là, on va amorcer le produit. Voilà. Donc on pulvérise généreusement. Ne soyez pas radins sur les quantités, c'est assez important. On met pas mal de produit. On recouvre toute la surface. Voilà. S'il faut, on peut en mettre un petit peu sur les poils de la brosse pour l'imbiber légèrement. Là, c'est simplement l'huile de coude. Donc on va commencer par brosser. On essaye de faire mousser le produit. Donc là, vous faites les mouvements que vous voulez. C'est vous qui voyez. Un petit ligne circulaire, ça dévale des U, des V, ce que vous voulez. Un produit qui mousse pas beaucoup, mais si on regarde en gros plan, on voit qu'il y a plein de petites poussières qui étaient justement dans les fibres et qui, par l'effet du brossage, sont remontées. Donc on continue. Une fois que vous avez fait le premier brossage, vous pouvez, à l'aide d'une microfibre, faire un premier essuyage. Ça va permettre d'enlever éventuellement le surplus de produit qu'il pourrait y avoir en surface. Donc là, on passe simplement la microfibre dans un seul sens. C'est préférable. Tout simplement parce que si vous commencez à agiter la microfibre sur le tapis, vous allez clairement en mettre partout. Alors que si vous allez dans un seul sens, vous le ramenez vers vous. Et après, vous pouvez passer dans l'autre sens, éventuellement. Ça mange pas de pain. Ça permet d'avoir un essuyage dans les deux sens. Et là, si on regarde en gros plan, on voit directement que déjà, on a retrouvé un aspect noir, que les tâches qu'on avait par ici en alvéole ont été éliminées, qu'on a quelque chose qui a un rendu déjà plus noir. Si on le compare ici avec le tapis conducteur qui n'a pas été nettoyé, on voit que là, on est noir, alors que là, on est presque sur ingrédit. Donc ça, c'était la première méthode. Celle qui va être pour monsieur tout le monde. Il suffit juste d'acheter un produit, d'avoir une brosse et on pulvérise, on brosse et c'est tout. C'est très, très simple. Mais encore une fois, en termes de puissance, si je peux dire, de nettoyage, ce qui va faire la force du nettoyage avec cette méthode-là, c'est juste votre épaule, votre bras. Tout le monde n'a pas des bras de Hulk, donc tout le monde n'aura peut-être pas forcément la même force pour brosser. C'est là qu'on arrive avec la deuxième méthode. Où là, je ne vais pas utiliser une brosse manuelle, mais je vais bien entendu utiliser la Dream Brush avec la visseuse. Et là, adieu les mouvements mécaniques du bras. Bonjour la facilité d'exécution. Donc pour le tapis conducteur maintenant, qui est plus sale, c'est pour ça que j'ai fait le tapis passager à la main et le conducteur à la machine, parce qu'il est forcément plus sale, plus sollicité. Donc ça reste pareil, on prend le produit, on sature la surface. L'avantage ici d'utiliser un produit comme le classique Carpet Cleaner de Valet Pro, c'est qu'on a un produit concentré qui est diluable. Donc en fonction de l'état de saleté de vos tapis, même s'ils préconisent une dilution moyenne de 1 pour 10, si vous avez des tapis qui sont extrêmement sales, rien ne vous empêche de pousser le ratio à 1,5 par exemple, ça ne mange pas de pain. Ou si tout simplement vous avez des tapis un peu moins sales, vous descendez le ratio à 1,20, ça vous fera quand même le travail, il n'y a aucun problème. Donc là, maintenant que j'ai bien saturé mon tapis, je vais prendre ma brosse et je vais venir agiter tout simplement le produit comme j'ai fait manuellement juste avant, mais cette fois-ci avec plus de puissance, plus de vitesse, donc une meilleure efficience. Je vous préconise de faire deux passes, parce qu'en fonction de la dureté des poils, ici j'ai une brosse à poils souples, j'aurais pu prendre une brosse à poils rigides, mais comme je dis toujours, que ce soit pour du polissage ou autre, quand vous ne savez pas dans quel état est le support sur lequel vous allez travailler, privilégiez tout d'abord les options les moins agressives et vous montez en agressivité si vraiment c'est nécessaire. Là, je vois qu'il y a une grosse partie de la saleté qui est remontée, il y a deux, trois petites tâches, donc je vais juste remettre un peu de produit et je vais repasser un petit coup avec la machine, c'est juste pour être sûr. Donc là, par précaution, je vais quand même passer un coup de microfibre pour essuyer le tapis. Donc là, comme on peut le voir, les traces ont disparu, il reste encore un petit peu de poussière, pas à droite, à gauche, je pense que c'est normal. Ça vole avec la visseuse, mais grossièrement, quand on compare avec l'état initial des tapis, c'est clairement autre chose. Donc on a quand même un résultat qui est relativement satisfaisant. Donc là, vous avez vu deux façons de faire totalement différentes qui vont très très bien. On a la version, on va dire monsieur tout le monde, et on a la version pour les un peu plus passionnés qui n'ont pas peur de s'équiper. Maintenant, il y a une autre façon de faire encore, c'est pour ça tout à l'heure, en début de vidéo, je disais qu'il y a plusieurs méthodes, mais on pourrait se contenter de laisser les tapis comme ça et ça ne me pose aucun problème. Maintenant, on a la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin en utilisant bien évidemment un injecteur extracteur, couramment appelé une champouineuse. Oui, dans ce cas de figure là, on va simplement mettre de l'eau dans la cuve de l'injecteur extracteur pour venir, entre guillemets, rincer si je peux dire, l'éventuel résidu de produit tissu qui peut être encore sur le tapis et on va l'aspirer. Et là au moins, on aura le produit aspiré, l'eau aspirée et les dernières petites particules de saleté. Donc ici, je me suis muni du Puzi de la marque Karcher, mais ça marche avec n'importe quel injecteur extracteur, que ce soit Karcher, Bissell, Nilfis, ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, on va activer la pompe à eau et on va humidifier, même recouvrir tout le tapis d'eau. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre en route l'aspiration et retirer les résidus de produit, la flotte et d'éventuellement une petite poussière. Donc une fois qu'on a fait notre passage avec l'injecteur extracteur, notion très importante, retournez le tapis dans l'autre sens et refaites une seconde passe avec l'injecteur extracteur pour la simple et bonne raison que si vous ne passez que dans un sens, vous allez aplatir, si je peux dire, les fibres d'un côté. Donc tout ce qui sera en dessous de cette partie aplatie, elle n'aura pas eu le temps d'être nettoyée. Donc si on retourne le tapis, ça permet de retourner la fibre de l'autre côté et au moins on aura fait un nettoyage des deux côtés de la fibre. Donc il restera plus de traces. Et donc une fois qu'on a fait le passage avec les deux sens pour l'injecteur extracteur, on reprend une microfibre et puis on va essuyer, si je peux dire, en quelque sorte pour atténuer l'humidité qui peut rester encore sur le tapis. On passe dans un sens et comme tout à l'heure, on passe également dans l'autre sens. Et là, si on regarde de plus près, on peut voir que le tapis a retrouvé un état de fraîcheur vraiment impeccable. Il n'y a plus de saleté, il n'y a plus de tâche. Donc on a fait un travail relativement correct. Donc comme vous avez vu, les tapis ont retrouvé un état très très propre. C'est parfait. Donc la petite chose pour le fun qu'on peut rajouter avant et que j'aime bien faire quand je fais la voiture de quelqu'un parce que ce petit effet waouh quand on ouvre la porte, c'est de prendre une brosse manuelle. Donc là, j'ai changé. Ce n'est plus la même que la Sonax. C'est une qui est plus conventionnelle en termes de forme que la Sonax qui est un petit peu biscornue. Donc en fait, le but tout simple, si on regarde de plus près, on va passer les fibres toutes dans un sens avec la brosse. Voilà. Et en fait, un petit peu à la manière de ce qu'on a sur les terrains de football, on va essayer de faire des lignes de teintes différentes en jouant avec le sens des poils. Donc là, j'ai remonté tous mes poils vers le haut. Je vais prendre la brosse de manière verticale et je vais faire des bandes verticales légèrement espacées pour donner le même effet que sur les terrains de foot. Je fais la même chose sur le deuxième tapis. Et là, si je retourne les tapis et que je vous les montre comme ça à la caméra, on ne voit rien du tout. Mais en regardant de plus près à la lumière comme ça, on voit que ça donne quand même un style qui est plutôt sympathique. On a quelque chose de légèrement différent de ce qu'on peut voir habituellement. Mais ça donne un look assez sympa. Après, s'il y a des maniaques du dessin qui sont capables de faire des choses plus poussées que ça avec une brosse, éclatez-vous. Il n'y a aucun problème. Là, c'est la chose la plus facile, la plus simple à faire. Tout le monde, encore une fois, a une brosse. On passe dans un sens, on fait des traits dans l'autre. Résultat, il est là. Le client récupère la voiture et l'ouvre la porte. S'il n'a pas l'habitude de voir ce type de marque sur les tapis, ça va lui donner un petit côté. Ça va lui faire sourire quoi qu'il arrive. Et ça donne un côté sympa à l'aspect du véhicule. Et une fois que vos tapis sont dans cet état-là, l'astuce ultime à ça va être d'utiliser un imperméabilisant tissu. Comme ici, par exemple, on a le Fabric Coat de chez Giant. Il y en a plein d'autres. Il y en a chez Puris, il y en a chez Chemical Guys, il y en a chez Masterson, il y en a chez Sonac. Bref, il y a beaucoup de marques qui font des imperméabilisants tissus. Vous pouvez même prendre du 3M, du Scotchgard, si je ne dis pas de bêtises, le nom de mémoire qui existe en aérosol. Ça fera très bien le boulot aussi. Ça va surtout éviter que le tapis se salisse trop dans les premiers jours. Surtout si on arrive à des périodes pluvieuses. Là, on va approcher de l'automne. Donc ça va commencer à être un petit peu compliqué. La pluie, la boue, la neige, le sel, enfin tout ça laisse des traces. Si le tapis a un bon imperméabilisant dessus, ça va éviter que la saleté aille déjà trop en profondeur dans les fibres. Mais surtout, ça va vous faciliter l'entretien. Tout comme une cire vous facilite l'entretien sur votre carrosserie extérieure. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre des petites choses assez sympathiques. Je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo-là, mais je vous renvoie à la vidéo sur le nettoyage intérieur de la Peugeot 208 que j'avais fait dernièrement. L'affiche, elle est ici, où j'avais utilisé la petite technique avec l'adoucissant de la machine à laver diluée avec de l'eau déminéralisée en ratio 1 pour 10 et qui va permettre de venir retirer la charge électrostatique que vous pouvez avoir dans vos tapis et les moquettes. Charge électrostatique qui est très souvent causée par le frottement du suceur en plastique de l'aspirateur sur les fibres en tissu du tapis. Le frottement en plastique contre fibre, ça génère un petit peu d'électricité statique et ça a souvent tendance à emprisonner les saletés dans les fibres. En utilisant la technique de l'adoucissant, vous retirez cette charge électrostatique et du coup, l'aspiration est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. Donc là, ici, on peut voir que le rendu sur les tapis, il est vraiment impeccable. En plus, avec le petit côté stade de foot, ça donne toujours un aspect plutôt original et hors du commun, mais on a vraiment retrouvé un aspect de tapis impeccable avec des méthodes plutôt simples. Si vous n'avez pas d'injecteur extracteur, c'est pas grave en soi. Vous pouvez toujours aspirer le liquide avec un aspirateur eau et poussière. Privilégiez par contre un modèle relativement puissant qui va permettre d'aller plus en profondeur dans les fibres qu'un petit aspirateur lambda qui serait peut-être un petit peu limité en termes de puissance, mais c'est totalement faisable du moment où votre aspirateur en a la capacité. Après, la pulvérisation de l'eau avec l'injecteur extracteur, elle se fait toute seule. Si vous n'en avez pas, un pulvérisateur juste rempli d'eau ou pulvérisez l'eau sur votre tapis, vous venez avec votre aspirateur ou une poussière derrière et vous allez aussi désengorger le tapis. Peut-être moins efficacement qu'avec un vrai injecteur extracteur, mais si vous prenez le temps, vous aurez un résultat qui ne sera pas très très loin. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme toujours, je vous invite fortement à cliquer sur le bouton j'aime si ce n'est pas encore déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne également, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous être abonné. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, il y a régulièrement du contenu différent de YouTube, sérieux ou non sérieux. Vous pouvez, vous devez même, partager la vidéo autour de vous. On a tous des tapis à nettoyer donc ça va intéresser tout le monde obligatoirement. Et ma foi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada